Vous voyez, j'ai crafté un hamac pour pouvoir me reposer. Ces images ne vont pas du tout, je suis désolé, mais bon, j'ai fait comme je pouvais. Bref, on a beaucoup de choses à faire, des îles, du loot, des crafts. Essayer de faire en sorte de ne pas mourir des choses de base, comme la soif et la faim. Ça va être notre mission principale, mais, 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 on ne va pas pouvoir se contenter de rester sur notre petite île et susciter notre coco. Ça ne va pas être possible, et en plus, c'est dangereux. On le sait maintenant, la diarrhée nous guette. Et c'est potentiellement un ennemi plus redoutable que le requin-marteau. Mais, on va devoir se déplacer vers d'autres îles, d'autres contrées, d'autres épaves. Et des menaces nouvelles vont nous guetter. Il va falloir être prudent, parce qu'on est en mort permanente, donc on ne recommence pas si on meurt. Let's go, hein. Let's go. Ok. Je suis capable de faire un radeau. Jusqu'à un radeau avec des pneus. Ça, j'en ai trouvé, mais je crois qu'ils ont été emportés par le courant. Et ça, c'est du bois. J'en ai pas beaucoup ici. Mais quelle serait l'utilité de faire un radeau ? Est-ce que je pourrais faire à la fois un radeau, mais un radeau qui, à son bord, a un système de récupération de l'eau ? Je pense que c'est une idée à creuser. Et il faudrait que, parallèlement au fait que je suis bien à tous mes besoins, je commence à concevoir doucement un radeau parce que le petit là, il va me lâcher. Il va me lâcher. Il est pratique, mais il faudrait vraiment que je fasse en sorte d'avoir une base mobile pour pouvoir me déplacer entre les îles sans craindre de ne pas pouvoir retourner sur mon île principale. Et mon île principale, pour l'instant, n'a pas de choses particulières qui m'incitent vraiment à rester ici. C'est juste que c'est le premier endroit où je me suis installé. Celui où je suis sorti de l'eau, évidemment. Et du coup, j'ai pas le choix, pour l'instant. Il serait mieux d'avoir le choix. Jour sur les culs. Cinq, déjà. Donc le flotteur, je peux pas le faire en planche. Par contre, le plancher, ensuite, lui, pourra être fait en planche. J'ai pas assez d'art pour faire tout ça. Et puis de toute façon, des flotteurs en branche, franchement, j'aimerais autant trouver quelque chose de plus solide. Je suis chez moi. Ma santé est basse. Je vais devoir encore manger une ration. Ça va pas, on va pas tenir longtemps comme ça. J'ai fait des réserves. Je comptais vraiment les garder plus longtemps. C'est un signe de survie. Ces rations. Et là, c'est la dernière, déjà. Ouais. Je voulais la tuer. Wow, 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 wow. Ça se couvre, là ? Poisson, comme ça, ça peut se manger, là ? Un poisson clown ? Je suis prêt à tout manger, jour 5. Ok. S'il y a quoi que ce soit, je fais demi-tour. Ça a l'air paisible. Pas de requin. Pouf. Oh. Wow. Il m'a à peine mordu. En vrai, je pense qu'il m'a surtout frappé. J'ai toutes mes jambes. Et j'ai pas perdu du temps de santé que ça. Ok. Je pense qu'on va se contenter des sardines sur la côte. On verra plus tard. Il va vraiment falloir être très très prudent. Là, je pouvais y rester sur cette action. Ok, je vais couper un arbre supplémentaire. Mais là, on voit déjà les limites. Mon île manque déjà d'arbres. Jour 5. C'est grave. Bon, j'ai pas le temps d'en faire un plus gros. Je souffre de la chaleur, là, déjà. Si j'avais pas préparé une crème solaire dans le radeau. Je sais plus. Ça nous permet de tester ça. Est-ce que ça fonctionne ? Ouais. Ça fonctionne. Mon abri me protège de la chaleur. Ou en tout cas du soleil. Même si c'est que temporaire, ça me permet de récupérer. D'éviter de souffrir trop et donc du coup de perdre trop de... D'eau. Parce qu'en réalité, l'effet que ça, ça m'enlève pas de... Ça n'a pas d'effet sur ma santé. Mais par contre, ça... Ça m'a soif, quoi. C'est bien, ça. C'est bien. Donc demain, si tout se passe bien... C'est les lumières m'aveugle vraiment. C'est pas du cinéma. Vraiment, je vois moins bien comme ça que comme ça. Ici, je pense. On va aller dans cette direction. Du côté où se lève la lune. Sud-est. Ok. Ma santé est bonne. Je peux dormir. Je suis prêt à partir. Allez, c'est parti. On sait jamais. Nouvelle nuit. 6h55. Avant que le soleil tape. Je m'alimente correctement. Je bois l'eau. Et je suis prêt. C'est parti. Une dernière fois, on va partir. L'île est au sud-est. Sud-est. Donc il faudra qu'on revienne au nord-ouest. On sait jamais. Il peut tout se passer. Ah, il fait un bruit bizarre. Je crois que je monte dedans. Ça donne vraiment envie de faire un autre ado. Ça fait un peu flipper. Bon, pour l'instant, j'ai de la chance. J'ai jamais eu de problème en mer. Alors qu'au potentiel, c'est ce que je déteste le plus. On s'est tapé une tempête, mais on était au sec. Enfin, au sec. En tout cas, on n'était pas dans l'eau. Il y a deux épaves. Le fait qu'elle soit dans l'eau ne me rassure pas trop. Surtout depuis que j'ai fait la petite rencontre avec un roquet-marteau. Il me casse sur le dessus. Je ne peux pas. Ok, les fameux tonons. Je ne vais pas me surcharger avec des choses inutiles. Il n'y a rien. J'en ai déjà une, il me semble. Ça peut servir. Il y a un bateau beaucoup plus grand. J'essaie de regarder où je mets les pieds parce que les espèces d'étoiles de mer, je n'ai pas trop envie de commencer l'aventure avec ça. Ok. Déjà, je vois de l'aloe, juste ici. Ça va, c'est rien. C'est juste un crabe. Je ne savais même pas qu'il pouvait être agressif, ces trucs. Tissus. Tissus. On est d'accord qu'il y a tissu et bâche. Ce n'est pas la même chose. Si, mais totalement. Mais totalement. Je suis dans l'erreur depuis le début, en fait. C'est grâce au tissu que j'avais fait le récupérateur d'eau. En réalité, je suis capable de faire un autre récupérateur d'eau depuis longtemps. J'étais persuadé qu'il y avait tissu et bâche. En fait, c'est la même chose. Un jerrycan. Ok. Je vais ramener cette caisse. Je vais voir s'il y a du fond ou des requins. Ou est-ce qu'il est loin, déjà ? Ok, il n'est vraiment pas loin. Il y a des bidons à son bord. Pour l'instant, le seul truc que je trouve pour faire des flotteurs, c'est un truc que je ne peux pas utiliser. C'est des bidons à récupérer ça ? Non, pas du tout. Oh, des pneus. Oh, il faut que je remonte. J'ai vu un merou, je n'en avais jamais vu. Ça fait un peu flipper. Vous avez vu la taille du merou ? Ça va être long. Mais avec ça, je pourrais déjà réaliser un flotteur. Allez. Oh, putain. Bah, il a dû me sentir. Ou alors, c'est le fait de taper comme un con sur... Je ne sais pas. Techniquement, si je passe par dessous, il ne pourra rien me faire. Oh, merde. Oh, je suis con. Putain, je suis en plein eau. Je ne jouera pas derrière, moi. Ouh. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas aller chercher les autres. En vrai, je crains vraiment. Déjà, je crains vraiment cette sensation d'avoir le requin qui nage derrière toi. Ça vient de se produire exactement comme je le craignais. Oh, putain. Ce n'est pas du tout un requin-marteau. C'est un requin-tigre. Là, je risque rien. Ouais, ce n'est pas du tout le même, ça. Non, là, ce n'est pas du tout le même truc, là. Ça, c'est un requin-tigre. Lui, il ne va pas juste me tamponner. Je vais poser ça. Je me rentre dans l'épave. Je vais faire sortir les pneus d'un côté. Et qu'avec... Avec ma petite embarcation de fortune, là. Que je récupère les trucs. Ce sera possible. Moins dangereux, je pense. Oh non, si c'était un point noir, ce serait bien moins impressionnant. La taille de ce mérou. Normalement, ce n'est pas méchant, ça. Ok. En vrai, ça peut servir de ouf. Si je tirais dans la direction d'un requin, ça pourrait peut-être le faire fuir. Ou lui faire mal. Je vais tester. Ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché. Comment faire pour amener tout ça ? Il faut que je vienne un bateau. Mais comment je vais faire ? Il faut que je les assemble. Je vais rester pris du bateau. Au cas où ça dérape. L'avantage, c'est que je ne vois pas ce qu'il y a dessous. C'est à la fois rassurant et inquiétant. C'est ça, en fait. Ok. Il faut pas que je sois là. Il faut pas que je sois là. J'ai rien à faire ici. Arrête, 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 arrête. C'est pas drôle, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Oh ! Putain, je déteste faire ça. Je déteste ce qui est en train de se passer. Je déteste ce qui est en train de se passer. Ça peut paraître con, je sais. Je vais le pousser. Tu sais quoi, nique ta race. Vas-y, dérive, dérive. Je peux pas la ramener là. C'est mort. C'est mort, les gars. C'est mort, c'est mort. Je vais mettre ma vie en danger pour ça. C'est pas grave. Putain. Il y a une nuit gâchée là. Enfin, on en a appris au moins. On en a appris nos erreurs. J'espère. Il m'en reste deux. Deux groupements. En vrai, on peut encore faire quelque chose. Plus les pneus, s'il réussit à les ramener. Je peux pas rester sur place. Je vais mourir, en fait. On va pas reproduire les erreurs. Et on va créer un radeau, mais hors de l'eau. Du coup, si j'en crée un deuxième, je peux le snap directement. Par contre, à mon avis, je peux pas parce que... Ok. Il touche le sol. Je vais le caler avec une caisse. Alors, est-ce que je mets les deux alignés ? J'aurais juste si ça marche. Ouais. Ça marcherait comme ça. Maintenant, est-ce que c'est ce que je veux ? Il me faut absolument... Ouais, bah je peux les mettre les deux là. Je suis obligé de mettre un module de flottabilité sur toute la surface du radeau. Je peux pas faire un lien entre deux trucs. Je vais faire ça, ce sera bien moins coûteux. Je vais mettre des flotteurs solides sur les côtés. Avec une base... Un centre en bois flotté, comme ça, là. Et comme ça, ça me permettra d'avoir une structure solide à l'extérieur. Et pas forcément à l'intérieur. 14 bouts de bois ! Ah ouais, il va d'ailleurs, par contre. Il me faut un radeau assez grand pour être stable. Pour pas qu'il se retourne facilement en cas de tempête. Que je puisse développer quelques trucs dessus, si possible. Tout l'inverse de mon radeau rond en plastique, quoi. Si un requin vient à... A juste le mordre, en fait. Je sais pas si c'est possible, mais... Basiquement, c'est pas un truc, à mon avis, que je dois conserver longtemps. En tout cas, il vaut mieux prévoir... Le fait que... Qu'il me lâche un jour. Et je pense que ça va arriver. Idéalement, je voudrais que ça fasse deux de large. Ce serait déjà une base solide. Deux de large et une bouée. Ça pourrait être pas mal. Si je me débrouille pas trop mal... Avec le marteau... Je peux crafter. Ah, pourquoi ? Non, non, non. Me dites pas qu'il y a un problème de largeur ou quoi ? Mais non. Qu'est-ce qu'il doit y avoir un bug ? Euh... Excellent. Tiens, 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 tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. Bravo. On va s'en sortir. On va survivre. Chaque jour, je suis plus intelligent. Ça m'impressionnera toujours autant. Euh... On a évidemment encore un souci. J'ai rien à bouffer. Dans l'idéal, j'aimerais récupérer les pneus avant de partir. Mais on l'a vu, c'est pas une super, super idée quoi. Elle est étanche, ce truc. Bah, ouais. La lumière, ça les attire. Non, je sais, c'est complexe. Technique traditionnelle, évidemment. Si vous êtes impressionné, abonnez-vous. Allez-y. On a le temps. Allez. Fous le bois. On va agrandir le radeau, même s'il n'a pas encore les supports latéraux. Histoire de pouvoir mettre le canot de sauvetage sur le radeau. Non, moi-même, j'y crois pas. Après, j'ai jamais fait ça, forcément. Mais je pense que ça peut le faire. Bon. On va essayer de faire de la viande dans une quantité un petit peu plus importante. Parce que là, j'aurai du mal à travailler si je... si je frôle la mort toutes les deux secondes. Oh. Eh, mais les petits requins. Oh, je peux rien y faire. Ah, alors les gros requins peuvent me bouffer et moi, je peux pas bouffer les... Ok. Une tortue. Ok, je peux pas bouffer ces animaux. Soupe de tortue, là, j'étais chaud. Oh, ouais. Wow. Wouah, mais il y a bloc de trucs ici. Wouah, mais il y a bloc de trucs ici. Oh, oh, oh. Une bouteille d'oxygène ou je sais pas ce que c'est. Bouteille d'oxygène, bouteille remplie. Ok. Je vais manger ça, là. Jour 8. Le trésor. Oh, putain. J'ai raté l'entrée. Ok, ça, on s'en fout. Clairement. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Gros, gros. Gros. Deux bidons. C'est énorme, mais sauf qu'il faut que je vois si je peux les faire sortir par ailleurs que par là. Mais en vrai, c'est niveau 4. Je peux pas encore le faire. Mais ce serait ouf. Bon, j'ai les cordes. On va faire ça. On va surélever l'avant. Oh, il y a une tempête qui se répare. Ok. Ok. Il y a une bonne base. Une encre. 4 cordes. Une voile. Un tissu. Une corde. Et deux bâtons. Un gouvernail. Il me faut une voile et un gouvernail. Il me faut du tissu. Il me faut du tissu et des cordes. Par contre, je sais qu'il reste pas mal de choses là-bas. Putain, si seulement je pouvais assembler les bidons. Je pourrais. De toute façon, je pense qu'on a commencé la construction du radeau sur cette île. Mais je pense qu'on ne va pas pouvoir le ramener de suite. Ça y est. J'étais devenu ce qu'on appelle un homme. Un mérou à la hache. Wouah ! Et quand ? Je vais le dépecer. Juste, par contre, j'ai plus de... J'ai plus de couteau. J'ai plus de couteau. J'ai pas de cordes. En vrai, dans la nuit. Une nuit dégagée. Endgame ? Je sais pas. On sait jamais. Ça pourrait marcher, par accident. Il me faut de la corde en bonne quantité. Or, c'est la seule chose que je n'ai pas du tout. Let's go, les gars. On y va. On va essayer de chercher des cordes. On va essayer d'avoir ce qu'il faut, en fait, pour... Avancer le radeau. Ok, j'ai dégué qu'à quand on repoussait. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, j'avais une caisse. J'ai laissé une caisse ici, avec énormément de... Putain, j'en suis sûr. Quatre. Et une cinquième ici. Ok. Euh... Deux petites bouées ici, mais si on s'en fout. Ok. Je vais manger une noix de coco. Je vais partir comme ça, sérieux. Bon, c'est risqué. De toute façon, ici, il n'y a même plus de noix de coco. Du coup, il vaut mieux que je reparte. Let's go. Il y a mon plan de patate. Je l'ai laissé ici, le plan de patate. C'est bon. Je pense qu'on aura une bonne base. Et avec ça, mon but, c'est clairement de trouver une île beaucoup plus accueillante, sur laquelle on pourra vraiment tenter de s'installer un petit peu plus. Mais dans tous les cas, avec pour but de se casser. Clairement. Je n'ai aucune envie de rester. Le but, c'est de se casser. Ce n'est pas Animal Crossing, les gars. Je ne vais pas rester sur les îles. Je ne vais pas commencer à façonner mes petits cours d'eau et faire venir des campeurs. et tout. Ce n'est pas le même jeu, les gars. Non, ce n'est pas d'aigle. Fucking Merou géant. Ça, c'est du bon steak, les gars. Avec un plancher solide à l'arrière et des bidons, j'aurai une place sur laquelle je serai assise, qui sera l'endroit le plus solide du radeau. Sur le papier, ça semble être une bonne idée. En vrai, je ne sais pas. Arrière, droite. Ok. C'est bien. La nuit tombe très vite. Merde. Fais chier. Allez, fais un effort, putain. Je ne vais pas pouvoir enchaîner, là. Il fait nuit. Et même avec une lampe sous l'eau, c'est la mort. Nice. Donc, l'idée, c'est ça. Bidon à l'arrière, bidon arrière gauche, tol ondulé sur le milieu, là. Je ne devrais pas avoir trop de mal à le trouver. Et ensuite, on refera une longueur de bois sur l'avant, et on remettra des bidons à l'avant, si on en trouve, ou des pneus. Finalement, on va peut-être s'en sortir. En vrai, on n'est pas si mal, le jour se lève, je mange, je récupère les trois derniers barils, et on s'en va. Je vais essayer de charger le radeau. Si je n'y arrive pas, je l'abandonnerai. J'aimerais trop faire un truc pour pouvoir caler la lanterne, mais il vaut mieux que je la laisse ici, comme ça si un jour je me perds. Je sais que de nuit, grâce au chargeur solaire, cette lampe se rallumera et m'indiquera que c'est une nuit sur laquelle je suis déjà venu. Je pense que ça peut être une bonne idée de la laisser. Comme un phare. J'ai des tonons encore ici pour continuer la construction. Mais dans un premier temps, je n'ai pas à boire sur l'autre île. Ici, j'ai plus de palmiers. Là-bas, je n'ai plus de palmiers, plus de noix de coco. Ça sera bientôt le cas ici aussi. Mais il y a plus de nourriture ici. J'ai l'impression que j'ai vu des meroux, des choses un petit peu plus intéressantes ici, en réalité. Quand le jour se lèvera, ce sera, je crois, le dixième ou onzième jour de survie. J'ai déjà oublié de compter les jours. Merde. Et on testera le radeau. On tentera de réunir les bidons pour la grandir une dernière fois. Soit sur cette île, soit un navigant sur l'autre. Et il faudra que je trouve de la nourriture encore. Encore. Sous-titrage Société Radio-Canada